Musique Salut à tous c'est Lulot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoloses Alors aujourd'hui nous allons customiser des boîtes pour faire des rangements en fait pour mes produits Scrap Plaisir Soit pour mes rubans, pour mes découpes, pour mes petits embellissements etc etc Voilà donc du coup les boîtes vont ressembler un petit peu à ceci Alors là j'en ai fait plein de différentes Voilà donc elles ressemblent à ceci Mais j'en ai fait du coup d'autres que je vais vous montrer un petit peu après C'est là par exemple etc Alors pour commencer vous prenez une boîte Donc là il y a des boîtes à T, enfin deux boîtes à T différentes Et les boîtes à chocolat de chez Action Vous les peignez en noir Alors j'ai testé deux techniques différentes Une première où j'ai mis du gesso en premier Donc je crois qu'il y a celle-ci par exemple Voilà donc là vous avez une couche de gesso Plusieurs couches de peinture brute, enfin basique Sur celle-ci Il n'y a pas de gesso Et la peinture est diluée Légèrement mais diluée quand même Pourquoi ? Tout simplement parce que Oui voilà vous le voyez là Au niveau du pliage là Donc du couvercle La peinture a tendance à craqueler Et du coup à abîmer la boîte Voilà donc j'ai testé plusieurs techniques Actuellement celle où c'est dilué C'est la même chose Voilà donc je pense que je vais continuer à les solidifier Comme j'avais fait pour celle-ci là Que je vais vous montrer après Donc du coup vous avez besoin de vos boîtes en carton De votre gesso ou non Je trouve que sans le gesso C'est même limite mieux Ça vous fait une étape en moins C'est moins compliqué, moins long Et au niveau de la texture C'est moins... Je ne sais pas comment vous expliquer C'est plus léger en fait Il y a moins de traces Il y a moins de plein de choses De peinture noire Donc c'est celle de chez Action Donc celle-ci De votre pâte Noebo Donc là moi j'ai pris Rose Pour aller avec scrap plaisir D'un pochoir Alors là soit Vous prenez ceux de chez Action Que je vais vous montrer Hop Enfin de là je vais choisir celui que je vais utiliser Utiliser, pardon Les petits nuages Tailles dans les ennuis Voilà donc ce sont les noirs là comme ceci Il y en avait vraiment beaucoup Beaucoup en fait De différents Mais voilà On va utiliser celui-ci aujourd'hui Donc une fois que votre peinture est sèche Intérieur et extérieur Bien entendu Pour pas que ça fasse trop moche Vous prenez votre feutre Ah j'ai pas dit ça Votre marqueur noir Alors là moi c'est ce qui va me servir en fait A camoufler Légèrement Le joint de ma boîte Voilà Donc c'est facultatif Ça va dépendre si vous faites cette étape là ou pas Que je vais vous expliquer après Avec votre petite pâte de texture Noebo Vous appliquez votre pochoir Comme vous le voulez un petit peu sur votre boîte Avec votre doigt Vous prenez une couche très légère Et vous l'appliquez du coup Au niveau de votre pochoir Alors quand vous allez la passer Votre boîte va légèrement s'affaisser C'est normal C'est normal Vous appuyez dessus Donc n'oubliez pas De bien vérifier Que votre pâte a été partout Encore une fois Vous allez avoir Plusieurs manières de le faire Soit vous en prenez Une bonne quantité Donc là vous voyez Moi je pose juste mon doigt Et c'est tout Donc soit vous prenez Une bonne quantité Donc ce que j'estime Enfin c'est ce qui va faire des marques Là par exemple Donc soit vous en prenez Pas mal Et vous le faites Sur plusieurs Plusieurs nuages différents Pour avoir un dégradé C'est par exemple Ce que j'ai fait Pour les bulles Là vous voyez Que les grosses Vous en avez un petit peu Plus grosses que d'autres Soit vous le prenez Enfin vous en reprenez Pour chaque nuage Enfin oui Chaque forme Ça va dépendre du rendu Que vous voulez Alors moi je le fais Avec le doigt Parce que je trouve Qu'on ressent mieux Enfin on en met moins déjà On appuie moins On glisse mieux Ça donne un effet Un petit peu plus sympa Mais je sais que Vous pouvez le faire Soit avec la mousse Il y en a qui le font Avec Avec les espèces De sopalin Je ne sais pas vraiment Comment on appelle ça Mais Voilà Il y a vraiment Plein de techniques De s'en servir Et vous avez Vouchka Qui a Fait une vidéo En allant Je ne sais plus A quelle boutique La fabrique à scrap Il me semble Je ne sais plus Qui a fait un test Enfin a montré Un test en vidéo Voilà Du coup c'est vrai Que ce qu'elle a montré Est juste Fascinant Et rend trop trop bien Alors là par exemple J'ai fait Enfin j'ai repris De la pâte A chaque nuage Mais quand vous regardez De plus près Vous voyez que Les bordures De mes nuages Sont plus épaisses C'est normal Vu que j'ai râpé Esprit pour enlever Ce que j'ai sur mon doigt Ça permet en fait D'avoir une espèce De petit Comme là Hop On saurait que Sans la lumière Elle ne va pas me suivre Si je fais ça En fait Une espèce De petit relief Mais par exemple Pour Les fleurs Il n'y en a Quasiment pas Donc vous faites ça De tous les côtés De votre boîte Donc des 4 côtés Plus du couvercle Je vais vous montrer Une dernière fois Comment j'ai fait Alors là Vous le positionnez Vraiment comme vous voulez Enfin votre 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 pochoir Alors il y a des endroits Où je vais en mettre moins Des endroits un petit peu plus Mais c'est vrai que Je trouve que Ça fait plus réaliste En fait Les nuages Ils ne sont pas Cottonneux Partout Je ne sais pas Comment vous dire C'est dans ma tête Voilà Mais je trouve Qu'ils ne sont pas Aussi épais Partout Enfin bref Ce n'est pas grave Hop Donc vous voyez J'en mets vraiment Très très peu Et je fais des espèces De petits cercles Pour ne pas qu'il y ait Trop de 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 traces Et en fait La seule chose qu'on voit Oula j'en lis beaucoup La seule chose qu'on voit C'est les marques De la boîte En fait Enfin de mon coup de pinceau Ou Des nervures De la Des nervures De De l'objet Qui est en dessous Voilà Alors là Celui-ci Je vais l'arranger un petit peu Parce qu'il ne me plaît pas trop Voilà Hop Donc voilà Ça va donner ceci Vous faites ça absolument partout Le temps de séchage Est très très court Je dirais même En fait Le temps que vous faites Le temps de faire un côté Les autres sont prêts En fait Donc là On va faire comme ceci Je vais vous montrer Pour le couvercle Parce que c'est vrai Que je ne le fais pas De la même manière Hop Je ne fais pas tous les nuages Enfin vous voyez Je fais tous ceux Qui sont à l'intérieur Parce que c'est vrai Que là Il n'y en a pas beaucoup Mais Là par exemple Le petit bord Ça ne m'intéresse pas De le faire Pour Ce qui est des bulles J'ai redécalé Mon pochoir Afin qu'il y en ait Un petit peu plus À certains endroits Pareil pour les papillons Alors les papillons J'ai complètement changé C'est à dire que je prenais Le papillon que je voulais Je le mettais là Où il y avait de la place Et puis Et puis voilà Et c'est tout Alors je vais parler Un petit peu de cette technique là Qui n'est pas tout à fait la même En faisant ça Alors pour celle-ci J'ai rajouté Enfin Sur tous les angles De ma boîte Des rubans Pourquoi ? Pour solidifier Parce que celle-ci Va être ouverte Et fermée Très très régulièrement Du coup voilà Je voulais qu'elle soit Vraiment protégée Et qu'elle me dure Dans le temps Voilà Alors du coup J'ai simplement Collé du ruban Sur chacun des causés Pour amortir Un petit peu mes angles Sauf sur les côtés Ceux-là Enfin Je vous montre là Enfin Les arrêtes de là Et aussi Sur ma tranche Où là par exemple J'ai Remis du feutre noir Pour pas que ça se voille Afin que Même si je l'ouvre Régulièrement Voilà pardon Même si je l'ouvre Régulièrement Elle ne soit pas abîmée Enfin Elle ne risque pas De se déchirer Voilà Afin qu'elle soit Encore plus solide Sur celle-ci J'ai lui passé Aussi une couche De vernis-colle Alors Attention Avec un très 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 gros Point d'exclamation Au vernis-colle Selon la peinture Que vous utilisez Il y a des chances Que votre vernis-colle Fasse n'importe quoi Est-ce que j'ai ma boîte rose ? Oui J'ai ma boîte rose Hop J'avais commencé A faire mes boîtes Avant que je reçoive Mon webo Aller faire En fait Femme rose Et marqueur Enfin marqueur Peinture noire Par dessus Donc j'ai fait Ma couche de gesso J'ai fait mes plusieurs couches De rose Arrivé à l'étape du pochoir Ça a été C'est nickel J'ai voulu la protéger Et Mettre une couche De De vernis-colle Et là Catastrophe Ma peinture S'est enlevée Elle était sèche Depuis plusieurs jours Donc c'est pas parce que Je n'ai pas Eu la patience De la faire sécher C'est tout simplement Que la colle rose De chez Action Pardon A bavé en fait Elle ne collait plus Enfin le Oui Elle n'adhérait plus Donc la noire Pareil Enfin Je pense que c'est due A la rose Parce que là par exemple Sur celle-ci Je l'ai vernis Ça ne pose aucun problème Donc je pense que la colle rose Là Qu'est-ce que je dis N'importe quoi La peinture rose A fait A fait n'importe quoi Avec Avec mon 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 vernis colle Et c'est peut-être dû au gesso Qui était dessous Enfin bref Je ne sais pas trop Donc faites vraiment attention Et testez d'abord Sur un petit bout Avant de vous retrouver A Avoir une boîte Qui ne vous plaise pas Du coup Parce que je vous avoue Que moi celle-ci Du coup Ne me plaît plus du tout Et Il y a des chances Que je la Je m'en serve Très très peu Voilà Donc faites vraiment attention Au vernis colle Mais c'est vrai Par exemple Pour celle-ci Qui va servir De tirelire Elle va être ouverte Très souvent Là déjà Mon ruban Me permet de l'ouvrir Plus Enfin plus Avec moins de Risques De catastrophe Mais voilà Je voulais vraiment Qu'elle soit protégée Si j'avais envie De renverse Un truc Ou autre Mais en attendant J'ai réussi quasiment A finir celle-ci Alors encore Enfin Encore une petite Petite Mise en garde Par rapport A la pâte De texture Noebo Quand vous allez Vous en servir Sur votre Sur votre Votre pochoir Il y a des chances Que votre pochoir Reste marqué Moi c'est ce qui s'est passé Voilà J'étais un petit peu Enfin Sur les premiers coups Je me suis dit Oh la 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 catastrophe et tout Mais enfin Au final C'est pas très très grave Non plus Le pochoir Est encore utilisable Mais Mais il restera De la Du noebo Par dessus Hop Voilà Donc là Je fais Les bords Pour que ça ne rende pas Trop trop moche Et j'ai fait Ah voilà Elle ferme plus J'ai eu un petit peu peur Sur le coup Hop On va rajouter Un petit nuage là Et au final J'ai eu le temps De finir toute la boîte En vous parlant Donc c'est soit Que je parle beaucoup trop Soit Soit Que j'ai Été vite On va dire Que c'est parce que J'ai été vite On est d'accord On va dire ça comme ça Voilà Donc soit Vous la laissez comme ça Soit si elle va avoir Une ouverture très fréquente Vous rajoutez du ruban Moi par la suite Il va y avoir Par dessus Des Des étiquettes Pour savoir Ce qu'il va y avoir dedans Alors là par exemple Pour le dessous J'ai pas J'ai pas fait de Comment ça s'appelle De pochoir Mais Là en fait Il va y avoir une étiquette Pour me dire Ce qu'il va y avoir dedans Voilà Donc nettoyez vite Votre pochoir aussi Et voilà Je pense que j'ai un petit peu Donné toutes les explications Toutes les Les mises en garde Et la technique Surtout Enfin C'est vrai que c'est assez Enfin C'est pas très compliqué Ce que j'ai fait avec vous là Mais Voilà C'est pour vous donner Surtout une idée De comment on fait Et que vous puissiez voir Le résultat Au fur et à mesure Hop Voilà Donc comme vous voyez Là en fait Sur les bords Il y a un petit peu de rose Encore Ça part pas Ça part pas de manière Très très nickel Mais c'est pas très grave Voilà Donc N'hésitez pas vous A me montrer vos résultats Faites attention Au vernis col Et voilà Je vous fais plein de bisous Et puis à très bientôt Bye Bye